Des bâtiments annexes du tribunal de Boakye construits par les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Objectif, augmenter les capacités du système judiciaire ivoirien et le rendre performant et efficace au bénéfice du personnel de justice et des justiciables. Bel exemple de coopération qui traduit bien la bonne qualité des relations entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement ivoirien. C'est à juste titre que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nienema Mamadou Koulibaly et son Excellence Terence Makkole, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont fait le déplacement de Boakye, donnant ainsi un cachet spécial à la cérémonie. Je suis impressionné par les progrès que les responsables gouvernementaux, les chefs d'entreprise et les membres de la communauté ont accomplis dans une courte période pour faire de Boakye un symbole de la Renaissance ivoirienne et la capitale de la paix. J'ai été frappé par l'évolution positive qui se déroule ici. On le perçoit avec le retour des institutions de l'État. Je voudrais exprimer au peuple américain la gratitude du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la remise de ce bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, et la qualité des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et notre pays. Il s'agit ici de mesurer les efforts du gouvernement dans sa volonté de devenir un État de droit, suçueux du bien-être de ses populations et ayant une justice équitable, impartiale et crédible. Le ministre Nienema Koulibaly s'est rendu ensuite au camp pénal de Boakye, où il a procédé à la réouverture de cette structure carcérale, qui a désormais une capacité d'accueil de 1500 détenus. À cette occasion, le ministre a remis un véhicule pour le transport des détenus.